La Maison des Reporters La Maison des Reporters La Maison des Reporters Sur le plan financier, la plupart de la presse sénégalaise fonctionne principalement avec des campagnes commerciales, mais La Maison des Reporters est un média exclusivement financé par le public, selon le journaliste Moussangom. Une levée de fonds a été lancée depuis quelques mois et une importante somme à hauteur de 1,4 million a été recueillie avec la vente de cartes d'abonnement. La source de financement principale et exclusive, je dirais presque, de La Maison des Reporters, c'est le public. Donc c'est à partir du public que nous avons lancé une levée de fonds, déjà pour poser les bases de ce média. La levée de fonds, nous avons pu arriver à une somme de 1,4 million de fonds CFA. Et par la suite, puisque nous devons nous adapter aussi au marché de l'information, nous voulons aussi gérer l'information non pas comme un bien commercial, comme les autres. Donc nous voulons nous donner du temps. Donc lorsqu'une investigation nécessite du temps, des moyens, donc il faut aussi des finances qui sont gérées de manière saine. Et pour cette raison, sur la plateforme www.lamaisondereporteurs.com, il y aura la possibilité pour le public de parrainer une enquête, c'est-à-dire toute la relation entre public et journaliste, elle se base sur la transparence. Rien n'est occulte, parce que même l'origine du financement d'une enquête, le public est au courant, car à chaque fois qu'il entre dans le site, à chaque fois qu'il vient pour regarder une information ou quelque chose comme ça, il trouve un projet d'enquête qui a déjà été proposé par un reporter et qui, avant publication, attend le financement, avant réalisation, attend le financement de la part du public. Lorsque ce public-là, lorsque cette personne va vouloir acheter une carte d'abonnement de 5, 10 000 ou 25 000 ou contribuer, parce qu'il y a une limite, un plafond de contribution, il saura qu'il aura contribué à financer cette enquête-là, même s'il n'en connaît pas le sujet, mais en tout cas il saura qu'il aura validé un projet d'enquête ou de reporter. Poursuivons dans ses propos, Moussangom précise qu'à la maison de reporter, tout journaliste peut proposer des sujets pour une production de reportage ou d'enquête. À l'encroir, tout au long de son travail, le reporter peut aussi bénéficier de l'encadrement d'un autre journaliste plus expérimenté, afin de garantir une production de qualité. Au fur et à mesure que les reporters ont proposé ces sujets-là, ces sujets seront validés et mis dans la liste d'autantes. Mais dans la liste d'autantes, il y aura des priorités. Par exemple, je peux dire qu'une enquête sera plus priorisée qu'un reportage, mais tout dépendra aussi de l'intérêt. Et à côté de ça, pour tout projet d'enquête ou de reportage, le journaliste, parce que déjà beaucoup font l'amalgame entre Maisons des reporters et Maisons des jeunes reporters, il y aura la possibilité pour ce journaliste-là de voir son enquête ou son grand reportage et être encadré par un journaliste expérimenté qui a passé pas mal d'années dans la rédaction et qui s'y connaît, donc qui pourra encadrer son travail après validation. Donc du début à la fin, c'est-à-dire du début à la diffusion de son enquête, ce reporter-là sera suivi par un journaliste qui s'y connaît dans son domaine et qui sera expérimenté. Et aussi, il y a une base de données parce que l'idée, c'est de promouvoir la collaboration entre journalistes. Cette base de données, il sera libre à chaque journaliste d'y adhérer en inscrivant juste prenant nom CV et spécialité desk sur laquelle il voulait travailler, il voudrait travailler. Donc à chaque opportunité de collaboration, lorsqu'il y a par exemple un sujet transversal qui nécessite une collecte d'informations à Tamba, à Dakar, à Saint-Louis et autres, la Maison des reporters va servir à la mise en relation de ces reporters-là pour qu'ils puissent travailler ensemble sur ce sujet et pour que cette enquête-là soit de meilleure qualité. La Maison des reporters est aussi une maison de production qui produit des contenus et qui sera proposée aux rédactions existantes qui seraient désireuses de les publier. Et suivant cette rémunération, un pourcentage pourra revenir aux reporters, ce qui exclut d'entrée la logique d'exploitation. L'éthique et la déontologie sera au centre du projet. Donc juste après cela, déjà celui qui soumet une enquête sera soumis à une charte éthique, une déclaration d'intérêt. Les conflits d'intérêts sont exclus d'office. Et ensuite, pour le reporter, pour le modèle de rémunération, ce sera basé sur les collaborations qu'on essaiera de mettre en œuvre avec les médias du Sénégal. Parce que la Maison des reporters, c'est un modèle hybride, c'est un modèle de maison de production journalistique qui produit du contenu et qui les soumet aux rédactions qui seraient désireuses de les publier, suivant la rémunération. Et suivant cette rémunération aussi, un pourcentage va revenir aux reporters. Donc la logique d'exploitation sera déjà exclue. Et de l'autre côté, la Maison des reporters, c'est aussi un média parce qu'on sait déjà qu'il y a des sujets sensibles sur lesquels certains médias ne vont pas s'aventurer à diffuser. Ça aussi, on l'a prévu parce que tout se retrouve au niveau de nos plateformes. Tout sera diffusé et tout sera d'accès libre au public. Donc si aucun média n'est désiré de prendre une enquête ou un reportage, la Maison des reporters va s'employer à racheter les droits de cette production-là. Parce que ce sera déjà prévu en amont que si jamais la collaboration ne s'effectue pas avec un média, la Maison des reporters va à son tour diffuser le contenu. Et c'est de cette manière-là que l'on compte vraiment arriver à promouvoir une presse de qualité, un journalisme de qualité. Et surtout faire en sorte que ce contenu-là qui est bien, parce que je pense que le talent existe, mais c'est peut-être ces trois choses-là qui manquent toujours, c'est-à-dire le temps, l'indépendance et les moyens. Ça, nous allons essayer de mettre en œuvre tout pour que nous complétions un peu ces critères-là. Sous-titrage Société Radio-Canada